C'est une finale disputée entre les équipes Papen Zango et USP au complet sportif de Pointe-Noire le samedi 29 juin après le mât de classement remporté par Femme Pauze face à Zanagan Zango. Finale de la 10e édition du championnat départemental de Zango remportée par Papen Zango sur le score de 42 à 36. Deux équipes à la hauteur de la compétition. Nous demandons au supporteur de libérer nos déchets. Ça représente vraiment énormément pour nous parce que l'équipe s'est beaucoup préparée depuis le début de la compétition et aujourd'hui on recorte les fruits de notre travail. L'adversaire s'est préparé aussi parce qu'au départ c'était un des points pratiquement nuls. Après nous avons pris l'élan et nous nous sommes dit pendant la mi-temps nous devons conserver les trois points de haut pour ajouter en bas pour gagner. A l'issue de cette rencontre, le président départemental de la ligue de Zango a encouragé ses athlètes et officiels. Aujourd'hui, je puis me permettre de relever ici la satisfaction de la ligue départementale de Zango de Pointe-Noire au regard des résultats ici de ce travail qui s'est manifesté sur le terrain par un meilleur rendement et une meilleure manière de servir les lauréats de cette compétition. Mes félicitations à toutes les équipes pour leur engagement et leur détermination tout au long de ce championnat. Chacune d'entre vous a fait preuve d'un niveau exceptionnel de compétence et de fair play, ce qui a rendu cette compétition vraiment mémorable. Que ce soit en tant que participants, vous avez tous contribué à la réussite de cet événement. Éteignons les lampions de ce championnat, le directeur départemental de sport et de l'éducation physique a salué l'organisation de cette édition. Aujourd'hui et maintenant que s'éteignent les lampions de ce championnat, je saisis l'occasion pour féliciter les organisateurs pour la bonne tenue et la sérénité qui a accompagné tout le déroulement de cet événement. Bonne continuation à la Ligue dans son exécution de son programme d'activité. Félicitations aux vainqueurs et aux officiels techniques car leur prestation n'a pas été mauvaise. Bon vent, c'est donc par ces mots que je déclare clos le championnat départemental de Nzango de Poitre-Noir. Outre ces médailles, l'équipe vainqueur a reçu un trophée plus une enveloppe de 500 000 francs CFA. Des médailles décernées aux joueuses de USP, une coupe plus une enveloppe de 200 000 francs CFA. Femme posée a reçu des médailles, un trophée plus une enveloppe de 100 000 francs CFA. La vétérane de 66 ans, la meilleure joueuse, l'équipe la plus disciplinée, a reçu des trophées. Des diplômes et des enveloppes ont aussi été décernés aux officiels. Démarré le 11 mai, ce tournoi a pris fin le 29 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada